C'était il y a déjà 11 ans. Le 29 avril 2011 à Londres, le prince William et Kate Middleton se sont dit oui dans la majestueuse abbaye de Westminster. Un mariage princier aux allures de contes de fées, qui ne s'est que toutefois pas fait sans quelques années croche. Lors d'une interview accordée après son union avec la duchesse de Cambridge, le prince William a révélé avoir eu un désaccord avec une invitée bien particulière, sa grand-mère, la reine Elisabeth II. En effet, pour la cérémonie, le fils du prince Charles et de Lady Diana espéraient porter le costume de son choix. C'était sans compter sur la vis de la reine. Ce que je voulais vraiment porter, c'était la redingote des Irish Guards, a-t-il confié. Et de plaisanter, nous en avons discuté deux ou trois fois, mais comme je l'ai appris en grandissant, on ne s'oppose pas à sa grand-mère. A l'époque, le prince William venait d'être nommé colonel des Irish Guards, l'un des régiments d'élite de la division de la garde royale britannique, la garde division. La reine Elisabeth II estimait donc que son petit-fils devait faire honneur à ce nouveau titre en portant la tunique rouge, plutôt que la redingote noire. Si est-il donc en rouge que William s'est rendu à l'hôtel ? La petite vengeance du prince William qu'à cela ne tienne, le duc de Cambridge a finalement pu porter une redingote à un autre événement royal capital, le mariage de son petit-frère, le prince Harry, et de Meghan Markle. Le 19 mai 2018, à la chapelle Saint-Georges de Windsor, l'époux de Kate Middleton est apparu dans une redingote des Blues and Royals, le régiment de cavalerie de l'armée britannique. Le prince Harry lui-même portait ce costume, ayant, comme son frère, réjoint le régiment en 2006 en qualité de cornette. Le 15 mai 2018, à la chapelle Saint-Georges de Windsor, le plus beaucoup de